Ton amour a fini, jamais l'abandonne, jamais ne fait plus pour moi Romain chapitre 6, Romain chapitre 6, nous sommes au verset 20 et verset 23 Le thème ce matin c'est le don gratuit de Dieu Si vous avez circulé pendant un bout de temps, si vous avez vécu pendant un bout de temps autour des églises, autour des gens qui critiquent les églises Une des critiques qui vous viendront à l'esprit, que vous avez sûrement entendu, que peut-être vous-même vous avez formulé C'est de dire que ce sont des hypocrites, tous ces gens ce sont des hypocrites Ils disent des choses mais ils ne le sont pas exactement ce qu'ils disent Et la question que moi et vous j'aimerais qu'on se pose ce matin c'est de savoir pourquoi on taxe les chrétiens d'hypocrites Pourquoi on nous taxe, moi et vous, des hypocrites Pourquoi nous aussi nous taxons les autres des hypocrites C'est simple Parce qu'il y a une certaine attente Mais malheureusement cette attente n'est pas réalisée Et pourquoi ces chrétiens, moi aussi et vous, nous ne réalisons pas les attentes que les gens du monde ont pour nous Nous ne réalisons pas les attentes que nous-mêmes nous avons de nous Il est de mon humble avis Que c'est parce que Romains 20 jusqu'à 23 et particulièrement 20 Romains 6, 20 à 23 et particulièrement le verset 23 Nous ne l'avons pas à coeur Nous le lisons, nous le récitons Mais il n'influence en rien qui nous sommes Il ne définit pas qui nous sommes Il n'informe pas nos actions Il ne forme pas notre vision du monde Et notre perception de notre propre vie Vous voyez dans le verset 23 de Romains Romains chapitre 6, verset 23 Et je crois que c'est la clé de tout ce chapitre Il dit Car le salaire du péché c'est la mort Mais le don gratuit de Dieu C'est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur Paul est en train de dire Il y a deux options Il n'y a que deux voies Il n'y a que deux options Soit vous êtes du côté du péché Soit vous êtes du côté de Dieu Et le côté du péché Vous avez un salaire Et du côté de Dieu Vous avez une récompense Ou du moins une conséquence Qu'il appelle la vie éternelle On va revenir sur ça Un peu plus en détail Mais il n'y a que deux options Et quand il n'y a que deux options Vous êtes de quel côté Et si les chrétiens souvent sont taxés d'hypocrites Si moi et vous nous sommes taxés d'hypocrites C'est peut-être parce que souvent Nous ne savons pas Nous sommes de quel côté C'est parce que comme les français le disent Nous soufflons du chaud et du froid A un moment nous sommes les chrétiens Et nous sommes dans l'église Et nous sommes en train de chanter Et à un moment il n'y a pas de différence Entre nous et les non-chrétiens Puisque nous sommes dans ce qu'il pourrait appeler Entre guillemets le monde Quelle est la différence? De quel côté êtes-vous? Paul le dit Il n'y a que deux voies Il a dit vous êtes esclaves au péché Vous êtes esclaves à la justice Vous êtes morts Vous êtes vivants Et quand nous ne comprenons pas De quel côté nous sommes Nous causons Que nous soyons appelés des hypocrites J'aimerais m'adresser Ce matin ou ce soir Ou à tous ceux qui nous suivent Partout nous suivent J'aimerais m'adresser A ceux qui se disent des chrétiens A ceux qui ont dit Que moi j'ai accepté Christ Comme mon Seigneur et Sauveur J'ai compris qu'il est mort Sur cette croix pour moi J'ai compris que c'est moi Qui devais mourir sur cette croix Et je lui ai dit A partir d'aujourd'hui Tu deviens mon maître Tu deviens celui qui Veille sur moi Tu deviens mon roi A qui je m'adresse Qui me dicte ce que je vis Ceux qui se disent des chrétiens J'espère que c'est vous tous Qui êtes ici Et moi inclus Est-ce que réellement Nous comprenons Que nous avons choisi De suivre Christ Et est-ce que ce choix A des implications Dans nos vies de tous les jours Est-ce qu'il s'agit simplement Des choix intellectuels C'est rester dans notre tête Et des quelques habitudes Du genre J'ai une Bible dans ma maison Je prie Je vais à l'église Et ça suffit Je donne ma dîme Et ça suffit Ou est-ce que ce choix A réellement influencé Toutes les actions Qui je marie Où je travaille Quel type de travail j'ai Comment je réagis Dans mon quartier Et ainsi de suite Et il s'est peu Qu'il y ait des amis Qui nous suivent Et qui ne savent pas Leur position Je voudrais aussi dire Que dans ces versets Il y a une parole d'espoir On le verra plus tard La parole d'espoir C'est que Christ a déjà tout fait Vous pouvez aussi Devenir enfant de Dieu Aujourd'hui Si vous le voulez Parce que du côté de Jésus Il a tout fait Donc en sortant d'ici Qu'est-ce que j'attends J'attends que chacun de nous Détermine sa position Je ne demande pas Combien de temps Vous avez été à l'église Ce n'est pas ça Ce que je demande Je ne demande pas Si vous avez été baptisé Ou pas Ce n'est pas ça Ce que je demande Je demande Vous êtes de quel côté Vous êtes avec Christ Ou contre Christ Et dès que ce choix est fait Je vous dis Est-ce que ce choix A des implications Dans votre vie Est-ce que ce choix Porte de fruits Puisque c'est de ça Que je suis neutre Il n'y a pas de neutre Vous êtes pour Vous êtes contre Vous allez voir un match Barça-Réal Je vois déjà Grâce qui sourit Là Quand il y a un match On a fait Varese 1000 On est dans la Barça-Youlou Ça balance Avec la Barça On a fait 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 Réal Vous avez vu C'est quoi ? D'ailleurs Mon match Est-ce que c'est intéressant Parce que Il y a deux camps Les gens de Barça sont ici Et les gens de Réal sont ici Parce que Quand je suis Réal On a fait La Barça On a fait La Barça On a fait La Barça Et si vous dites Je ne suis pas Jésus Alors assumez Et sachez Que le salaire Qui vous reste Que cette vie Vous réserve C'est la mort éternelle Et la honte Dans cette vie Mais en sortant d'ici J'espère que vous ferez ce choix Et que ce choix Sera assumé Je crois Et je prie Que par la puissance De l'Esprit Saint Il vous montrera Dans votre vie Où est-ce que ce choix N'est pas assumé Et vous Répondrez En obéissance En corrigeant Et en rentrant Là où vous devez rentrer Trois points Le fruit de péché Parce qu'il n'y a que Deux façons de vivre Réal Où vous êtes sous le péché Où vous êtes sous la grâce Et Paul nous dit Voilà je vais vous montrer C'est quoi les fruits du péché Je vais vous montrer C'est quoi le fruit de la grâce Et après je vais vous demander De choisir Vous savez j'ai dit ceci Toujours avant que je n'entre Au premier point J'ai dit toujours ceci Il y a des gens qui pensent Que la foi chrétienne Est une foi illogique On pense que pour Que vous aimez Christ On a commencé Et bien c'est faux Si vous trouvez un pasteur Un prédicateur Ou je ne sais pas qui Qui veut vous faire avaler Des choses Qui ne sont pas logiques Et bien il faut lui dire S'il vous plaît Je crois que tu commences Dieu lui-même Dieu lui-même A choisi de se révéler Au travers Au travers de la parole Est-ce que tu peux comprendre La parole de Dieu Si tu ne comprends pas Comment la logique fonctionne Comment les choses avancent Deux A chaque fois Ma parole Ma parole Il nous présente Il nous présente Il nous présente Il nous présente Les deux options Et il est conscient Que nous serons Un adulte responsable Prendre l'option Que nous pensons être La meilleure Et j'espère Qu'à la fin de ce culte Ce sera le cas Donc les deux options Qui sont sur la table D'abord le fruit du péché Verset 20 Jusqu'au verset 21 Verset 20 Jusqu'au verset 21 Quel fruit portiez-vous Pardon Verset 20 Car lorsque vous étiez Esclaves du péché Vous étiez libres A l'égard de la justice Quel fruit portiez-vous Alors Des fruits Dont vous rugissez Aujourd'hui Car la fin de ces choses C'est la mort Paul décrit Il ne cache pas Il lit A un moment Evidemment il parle à l'église C'est à dire Il parle aux chrétiens Il lit à un moment C'est ça la vie que vous aviez Qu'est-ce qu'il y avait Vous étiez esclave au péché On a parlé de ça La semaine passée Un esclave n'a pas de choix Il n'a pas d'option Il fait ce que son maître lui dit Un esclave c'est différent D'un domestique Un domestique Tu peux lui donner un ordre Et il te dit Ah je ne fais pas Après tu lui dis Je te renvoie Il dit M'en fous Un esclave ne peut pas dire ça Un esclave n'a pas d'option Un esclave quand on lui dit Fait il fait Qu'il le veuille ou pas Et ici Paul dit Vous étiez C'est ça ce que nous étions Avant de connaître Christ Vous étiez esclave au péché Et chaque fois que le péché Nous dictait des choses Nous le faisions Le voulant ou pas J'ai rencontré plusieurs personnes Des personnes alcooliques Soumises à l'alcool Jusqu'à la fin S'il n'a pas encore bu Il n'est pas enfant Je n'ai rencontré Aucune de ces personnes Qui ne désirent pas Laissez l'alcool Toutes Vous diront Parce qu'il est devenu Esclave Et c'est ça ce que nous étions C'est à dire nous Tu mentais autant que tu voulais Et puis à un moment Tu commences à mentir Même quand tu ne veux pas Et toi même quand tu as fini de mentir Tu te dis Tu n'es pas capable De te contrôler Tu n'es pas capable De sortir de là Toi même C'est ça ce que Paul dit Et il dit Vous étiez Esclaves du péché Mais quant à la justice Quant à la sainteté Pourquoi est-ce que vous êtes libre ? Il n'y a pas que vous êtes libre Mais comment est-ce que vous êtes libre ? Comment est-ce que vous êtes libre ? Et c'est un principe important à comprendre Même si vous êtes dans l'église Même si vous êtes baptisé dans l'église Si vous êtes encore esclaves au péché La justice La sainteté de Dieu Aouezikuiweza Parce que Ou tu es libre au péché Et maintenant tu es esclave à la justice Ou tu es esclave au péché Et libre à la justice C'est pourquoi certains nous jugent d'hypocrites Pourquoi ? Parce que nous avons parmi nous Des gens qui sont encore esclaves au péché Et donc c'est difficile pour eux De vivre dans la justice C'est même impossible Alors ils deviennent des hypocrites Ils parlent devant les gens Mais ils ne sont pas dans la justice Mais ils ne sont pas dans la justice Non évidemment je connais Ils ne sont pas dans la perfection Les chrétiens ne sont pas parfaits Il y aura des moments où vous dites Des choses que vous ne faites pas Mais ça ne doit pas être la tendance de votre vie Ça ne doit pas être l'élément caractéristique de votre vie Ça doit être des exceptions Et donc vous avez ici Des gens qui sont esclaves au péché Il y a justice Il y a pardon Il y a amour Il y a sainteté Il y a amour Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent pas Ils sont esclaves au péché Vous ne pouvez pas avoir deux maîtres Tu ne peux pas avoir deux maîtres Où tu sers le monde Où tu le sers Et donc eux ils sers le monde Ils ne peuvent plus être Sous l'esclaves de Jésus Ils sont libres Mais Paul leur dit Souvenez-vous qu'il parle aux chrétiens C'est-à-dire des gens Qui ont traversé Des gens qui sont passés De l'esclavage du péché A l'esclavage de Jésus Il dit Quel fruit avez-vous eu ? Qu'est-ce que vous avez eu ? Et puis il dit Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui Car la fin de ces choses C'est la mort Je vais dire encore un peu plus tôt Que la Bible est logique Moi je l'aime Quand je la lis Je l'aime parce qu'elle est logique Elle te dit Bon ça Tu as préféré Le chemin du péché Très bien Tu as eu quoi ? Si quoi ? Avec vous Ça vous avez eu un argument Non Tu es à gauche Tu es à droite Ça vous êtes à gauche Mais à droite Ça vous avez eu un exemple Moi j'ai préféré Nien de ou qu'un nien On n'a pas eu Ça vous n'avez 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 pas eu Vous n'avez pas eu Vous n'avez pas eu Est-ce que c'est ce que Paul dit ici ? Bon c'est vrai Pendant longtemps Vous étiez dans le péché Vous avez vécu Toute votre vie dans le péché Bon vous avez eu quoi ? Faisons le bilan Vous avez eu quoi ? N'est-ce pas les choses Dont vous êtes ? Vous avez honte ? Il dit N'est-ce pas les choses Dont vous rougissez ? Non Évidemment nous nous sommes de noirs Bon on a quelques amis Et c'est encore bien De les avoir ici Marc, Karen et Clara Quand ils ont honte Eux ils rougissent Ils deviennent rouges Moi je n'ai pas encore vu Des noirs qui rougissent Alors je ne sais pas Si nous on devient vain ou quoi Comprenez Quand il dit Si vous rougissez Ça dit Vous avez honte Nous chez nous Je crois que Je crois que Il dit Et c'est vrai Non Je prends encore en compte Que nous tous Nous sommes sauvés ici Si je devais Avoir le film De votre vie Vos pensées Et vos actions Et je demande Ayoux là-bas De nous projeter Ça Vous allez rester ici Je demande Ayoux là-bas Projetez-nous On invite vos parents Votre mari Votre femme Ou si vous avez un fiancé On l'invite Et Paul donc dit Vous voulez encore Entrer là-bas Vous voulez encore Retourner Dans ces mêmes péchés Pour lesquels Vous rougissez Ces mêmes choses Où vous dites Chaque jour à Dieu Merci Mais ça C'est un peu 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 Si je peux rentrer En arrière J'efface Cette partie De ma vie Et vous voulez Maintenant Rentrer au péché Le péché Ne produit Que le remords Et la honte Et ce n'est pas Moi qui veux Vous apprendre Ça Vous le savez Chacun le sait Même si À ce moment-là Il semble être doux Et à ce moment-là Vous pensez Que Chacun Jeune Ambiance Et tout Et tout Mais après Quand tu commences A réfléchir Trois ans Quatre ans Cinq ans Plus tard Ah Tu t'es dit N'y voute pas Mais ce n'est pas tout Le problème du péché Ce n'est pas seulement Dans ce monde C'est dans le monde à venir C'est ça le verset 23 Il dit Le salaire du péché C'est la mort On l'a aussi À la fin du verset 21 Car la fin de ces choses C'est la mort Et il parle ici De la mort Non pas seulement La mort physique Parce que nous allons Tous mourir Mais il parle De la mort spirituelle C'est la séparation De Dieu Éternellement Ce n'est pas seulement Que dans ce monde Vous allez avoir honte Nous avons honte Moi et vous À cause de nos péchés Mais dans le monde Nous serons d'avenir Nous serons totalement séparés De Dieu Alors Paul dit Vous cherchez quoi là-bas ? Parce qu'il n'y a que la honte Et la mort J'aime ce qu'il dit Au verset 23 Le salaire du péché Dans d'autres passages On dit Le gage du péché Je suis sûr que vous avez déjà dit C'est ici à la maison Quand vous avez travaillé un peu On vous donne pas C'est que quand vous travaillez Vous avez besoin de quoi ? D'un salaire Et si on ne vous donne pas Votre rémunération Vous allez vous fâcher Et bien mes chers amis La rémunération du péché Le salaire du péché C'est la honte dans ce monde L'inutilité de vos actions Vous allez vous rendre Un moment compte Que tout ce que vous avez fait C'est futile Inutile Une perte de temps Mais plus tard Vous vous attendrez à la mort Certaines La séparation avec Dieu Il n'y a pas de péché Il n'y a pas de péché Qui passe Inconnu Qui passe Non rénuméré Qu'il a quitté une amalipo Et le péché A un paiement Et le paiement du péché C'est la honte Et la mort En anglais Il y a un terme Qu'on utilise On dit White lies C'est à dire Un mensonge blanc Pas blanc comme nos amis Mais pour dire Pour le péché Il n'y a pas de péché Inoffensif Il n'y a pas de péché Non mortel Tous les péchés Petits ou grands Ont un salaire Dans ce monde La honte L'inutilité Dans le monde Il vous présente Voilà les deux options Choisissez Ne vous attendez pas C'est que quand le monde Va se terminer Maintenant vous serez sauvés Non 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 Vous avez choisi votre voie Alors assumez votre choix Hier je parlais à un ami Vous voyez Dans notre travail Comme pasteur Des fois on a des gens Qui viennent se marier On a une fille qui vient Un homme qui vient Et moi j'ai dit Je disais à mon ami Parce que des fois l'église S'ingère trop dans les histoires Des gens Et il y a des églises Qui disent Attends par exemple Moi je pose la question Maman Souvenez-vous Je vous dis 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 Que 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 je vous dis Assumez-vous C'est ça ce que je suis En train de dire C'est à dire Une fois que vous avez Choisi un partenaire Mais ici Chez nous Tout d'un coup On voit des gens Qui vont se dire Ah Oncle Assumez-vous Assumez-vous Mais il dit Si vous ne voulez pas Si vous pensez Que ce n'est pas une voie Parce qu'après Tout Qui peut travailler Toute sa vie Pour la honte Et la mort Quelle est l'autre option Que nous avons Il dit Voilà Il y a le fruit de la grâce Verset 22 Mais maintenant Mais vous savez C'est pour montrer l'opposition Mais maintenant Comparé à Car lorsque vous étiez Autrefois Il y avait une réalité d'avant Il y a une réalité présente Mais maintenant Etant affranchi C'est à dire Vous êtes affranchi Vous êtes libéré du péché Et devenu esclave de Dieu Vous avez pour fruit La sainteté Et Pour fin La vie éternelle Même parallèle Il dit Maintenant Vous êtes libres du péché Mais vous êtes esclave De Dieu Vous vous souviendrez Je vous ai dit un peu plus tôt Ou vous êtes esclave du péché Et libre envers Dieu Ou vous êtes esclave de Dieu Et libre envers le péché Avant c'était le péché Qui vous disait Qu'est-ce que c'est que vous devez faire Et vous deviez le faire Parce que vous n'aviez pas d'option Puisque vous étiez esclave Mais maintenant A cause de Jésus Vous êtes maintenant esclave de Dieu C'est Dieu qui vous dit Comment vous devez vivre C'est Dieu qui vous dit Les choses que vous devez faire Et le péché Vous êtes libre Vous n'avez pas à obéir A ce que le péché vous dit Et puisqu'ils sont libres du péché Puisqu'ils sont devenus Esclaves de Dieu Les fruits c'est quoi ? Avant c'était le fruit de la honte Et de la mort Et de la mort Ici les fruits c'est quoi ? Dans la vie actuelle C'est la sainteté Et dans la vie à venir C'est la vie éternelle Vous voyez ce contraste ? En d'autres termes il dit ici Maintenant le fruit de votre vie C'est que vous n'êtes plus comme tout le monde Vous vivez une vie distincte Distincte Différente Basée sur les valeurs de Dieu Venez avec moi dans Galates chapitre 5 D'abord avant qu'on aille tourner dans Galates chapitre 5 J'avais vu faire juste un petit commentaire ici Sur le mot Je vais faire un petit commentaire sur le mot ici Galates chapitre 5 C'est à votre droite Galates chapitre 5 Je vais faire un petit commentaire sur le chapitre 6 verset 22 Regardez que le mot fruit est au singulier Il ne parle pas des fruits au pluriel Il parle de fruits au singulier C'est-à-dire qu'il s'agit d'un fruit Un, un, un Vous venez dans le verset 23 Il dit Le don Gratuit de Dieu Dans la langue grecque On parle plutôt du fruit de l'esprit Le charisme Le don de la grâce Et le don de l'esprit c'est quoi ? C'est la vie de sainteté C'est-à-dire que c'est l'esprit de Dieu qui travaille en nous Pour produire un fruit Et ce fruit-là Il a en lui la sainteté On va voir maintenant dans Galates chapitre 5 Les différentes choses qui composent Ce fruit Ce ne sont pas différents fruits C'est-à-dire une vie de sainteté Une vie tournée vers Christ Une vie d'obéissance Totalement abandonnée à Christ Et dans cette vie Toutes ces qualités Commencent maintenant à grandir Verset Galates chapitre 5 On est au verset 22 Voici ce qu'il dit Mais le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie Notez il dit le fruit au singulier Il n'a pas dit le fruit au pluriel Pourtant il lit Il fait une liste N'est-ce pas ? En français d'ailleurs c'est une erreur Puisque quand vous dites Les fruits sont Mais lui il dit Les fruits Et C'est un seul fruit Un peu comme par exemple Vous avez des ananas Le fruit de l'esprit C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédité, la fidélité, la douceur, la tempérance Il faut lire le verset 22 en contraste avec le verset 20 et 21 Imaginez une société où le verset 20 et 21 est une réalité L'idolâtrie Il parle de ça comme les fruits de la chair Idolâtrie On aime les choses plus que Dieu La magie L'inimitié Les gens ne s'aiment pas La magie Ils cherchent le monde culte Les querelles Les jalousies L'animosité Les disputes Les divisions Les sectes L'envie L'ivronnierie Les excès de table Les choses semblables Ça vous donne une description du monde ? Je pense C'est un peu ça la description Aujourd'hui si on vous dit Quelqu'un a réussi dans la vie Il a vraiment réussi Vous ne voyez pas ces descriptions ? Imaginez un monde où tout le monde est idolâtre Tout le monde aime l'argent plus que les gens Tout le monde est dans la magie Dans la sorcellerie Tout le monde est dans l'inimitié On ne s'aime pas On est jaloux de chacun Si l'autre a quelque chose On lui veut du mal Imaginez un monde où tout le monde est en train de se kéréler Tout le temps Tout le temps Tout le monde s'est jalouse L'autre a réussi Il faut que tu m'engouche 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 Il n'y a pas de décence Les gens Sans raison Des disputes Des divisions Imaginez un monde pareil Qu'est-ce que tu m'engouche Il faut que tu m'engouche Oui, verset 22 Toi tu viens avec l'amour Là où il y a l'inimitié Et les jalousies Toi tu viens avec la joie Là où il n'y a que les disputes Et les divisions Toi tu viens avec la paix Là où il y a des animosités Toi tu viens avec la patience Là où les gens sont Dans l'envie Dans les ivronneries Et l'excès des tables Toi tu viens avec la bonté La benignité La fidélité La douceur Il est là où tu n'ýchelles Il n'y a pas d'inquiéter Tu n'as pas d'inquiéter Je vais se cacher Malheureusement Si ce n'est pas trop Réveille à votre distanciation Là où vous êtes Il n'y a pas d'inquiéter Ce n'est pas d'inquiéter L'ex Bud C'est une partnership Tu fais Tu fais Si vous voulez la définition de la sainteté C'est ça La sainteté c'est une vie distincte Du monde Et il dit Le fruit de l'esclavage de Dieu C'est que parce que tu obéis à Dieu Tu ne vas plus ressembler Aux gens autour de toi Tu seras différent Et quand les gens N'ont taxé d'hypocrite Ils ont raison Parce que souvent Nous ne sommes pas différents d'eux Nous disons que nous sommes différents d'eux Mais en réalité Nous ne sommes pas différents d'eux Nous disons Nous sommes les enfants de Dieu Mais quand il s'agit de croire A la provision de Dieu On ne croit pas à la provision de Dieu Et on est prêt à accepter De compromettre toutes les valeurs Dieu a vu ma boule qui dogo Ou pas des dollars qui dogo Après on sait Je suis toujours chez vous de ma mère Au sein de l'église Il y a même des jalousies Et les gens se battent Chaque fois Chaque fois On voit des églises On est différents du monde Les églises aussi Aujourd'hui Demain Une partie de l'effort Nous aussi on est dans la division Nous aussi on est dans la recherche Et freiner du pouvoir Dans la jalousie Est-ce qu'on est différents du monde Et pourtant Paul dit Sinon le fruit de la sainteté Le fruit de la grâce Le fruit du salut C'est d'abord la sainteté Dans ce monde On est différents du monde C'est pourquoi quand Dieu sort Israël De l'Égypte Il lui dit Tu seras saint comme moi Je suis saint Tu seras différent Je donne un seul exemple Et puis on continue Notre temps ne nous permet pas Vous saviez que dans le monde Dans lequel Israël vivait Tout le monde travaillait tous les jours Il n'y avait pas de repos On travaillait 7 jours sur 7 On faisait les affaires 7 jours sur 7 On allait au champ 7 jours sur 7 Et Dieu dit à son peuple Vous ne ferez pas ça Ça c'est un seul exemple Il y a beaucoup d'exemples Il dit «Vous n'allez pas vivre En train de travailler 7 jours sur 7 Vous allez travailler 6 jours Et le 7ème jour Vous allez vous arrêter Peut-être Moi je suis une personne Que c'est un homme Comme un chou Quand il y a la personne Il y a une chose Ce qui est un homme Il gagne l'argent tous les jours Et toi tu dis Moi je suis un homme Si vous a une chose Est-ce que il y a une chose Est-ce que vous avez une chose Je n'ai pas 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 Mon homme Dieu dit à son peuple, la septième année, vous ne cultivez pas. Vous laissez ces champs en jachèque. Je vous donnerai suffisamment la sixième année pour manger la septième année et pour manger la huitième année avant les récoltes. Parce que chaque fois qu'il a... Différent de tout le monde. Vous voyez que marcher dans la sainteté, ça demande quoi? Ça demande la foi, la confiance. Ça demande, on l'a chanté un peu plus tôt, je l'ai lu un peu, ça demande la connaissance de qui vous êtes, connaître votre identité, connaître celui qui vous a appelé. Vous ne marcherez jamais dans la sainteté si vous n'avez pas compris qui Dieu est et si vous ne lui avez pas fait confiance jusqu'au point de dire je sais qu'il le fera et donc moi je ne veux pas faire ce que tout le monde fait autour de moi. Allez au champ, qu'il tu veut pendant une année. La vérité c'est que souvent si on ne marche pas dans la sainteté, c'est parce qu'on n'a pas de foi. On ne fait pas confiance en Dieu. Et puis il nous dit dans le futur la vie éternelle. Dans la vie actuelle c'est la sainteté, dans le futur la vie éternelle. Nous vivrons avec lui éternellement. Dieu dit je vous donne la vie, vous allez vivre avec moi, je suis la source de vie, vous allez vivre avec moi. Et donc Paul, allons vers la fin maintenant. Paul nous met devant un choix, n'est-ce pas ? Il dit le salaire du péché c'est la mort et la honte. Et le salaire de la vie sous Dieu, c'est quoi ? Une vie de sainteté maintenant, dont vous n'aurez pas honte, mais plutôt vous serez fiers. Et puis une vie éternelle. Tchagoula. Tchagoula. Faites un choix. Pourquoi il nous dit de faire un choix ? Et bien on la vit un peu plus tôt. Parce que le fils de Dieu est mort à la croix. Vous savez avant il n'y avait pas de choix. Avant tout le monde naissait et tout le monde était contraint de rester esclave du péché. Parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Mais maintenant il y a une alternative. Maintenant il y a le fils de Dieu qui a pris sur lui nos péchés, qui nous a réconciliés avec Dieu. Et qui maintenant dit je deviens le pont entre vous et c'est Dieu. Je viens vous prendre. Je veux vous amener vers cette vie éternelle. Vers cette vie de sainteté. Est-ce que vous la voulez ? Le message de l'évangile, c'est un message, c'est une information. Qui nous dit, la vie de sainteté elle est possible. Vous n'avez plus à vivre dans la honte du péché. Vous n'avez plus à vivre dans le joug du péché. Vous n'avez plus à vivre dans l'esclavage du péché. Vous pouvez en sortir. Et en plus de ça, vous allez vivre éternellement avec Dieu. L'évangile nous dit, il y a maintenant deux vies, deux options, deux esclavages, deux libertés, deux maîtres. Lequel vous allez choisir. Mais quand vous faites votre choix, soyez conséquent. Et c'est là où je vais terminer. Le problème c'est que nous chrétiens, on nous appelle des hypocrites parce que nous ne sommes pas conséquents. Parce que des fois nous prenons des décisions sans mesurer l'ampleur de ces décisions. Nous disons que nous sommes des chrétiens, oui. Mais est-ce qu'on comprend l'ampleur de devenir chrétien? Est-ce qu'on comprend que cela doit avoir des impacts dans tout ce que je fais? Je vois des chrétiens qui, quand ils doivent choisir des conjoints, utilisent les mêmes critères que les non-chrétiens. Est-ce qu'on comprend l'ampleur de l'ampleur de l'ampleur de l'ampleur de l'ampleur de l'ampleur? Nous avons une pasteur, nous avons une pasteur, nous avons une diplôme, nous avons une pasteur, nous avons une pasteur. Mais ce n'est pas à son choix. Quand vous devez travailler, quel critère pour le travail que vous faites? Ah, je vais vous dire. Vous voyez, la vie de sainteté est une vie qui doit nous caractériser. Nous devons être différents des autres. Nos motifs doivent être différents des autres. Pourquoi? Parce que nous sommes esclaves de Dieu. Nous sommes esclaves de Dieu. Alors, je vous pose la question ce matin. Quel est votre choix? Ton amour finit, jamais n'abandonne, jamais n'abandonne, jamais n'abandonne.